Donc je m'attaque à la gelée de coin. Bon c'est un peu long mais c'est tellement délicieux. Alors les coins je les ai lavé d'abord pour enlever le duvet qui est dessus et je les coupe en quatre et même en huit. Surtout ne rien retirer pour que la pectine se fasse avec l'intérieur, donc notre oignon du coup. Sauf si évidemment vous avez un peu de pourriture, ça peut s'enlever. Je remplis à hauteur et je porte sur le feu pour une bonne heure de cuisson. On va filtrer pour récupérer que le jus et la pulpe. La pulpe va rester normalement dans l'étamine. Et là je peux vous dire qu'il faut y aller en douceur. Attendez, je vais me faire aider. En théorie, je prie pour que l'étamine soit assez grande. Et on doit passer la nuit de filtration. C'est pas mal. Voilà donc toute la pulpe est dans l'étamine. On a ficelé bien comme il faut. Et je vais laisser ainsi, ça touche pas, il y a trois centimètres au dessous. Je vais laisser ainsi toute la nuit pour que tout le jus des coins s'écoule. Voilà donc je vais récupérer tout ce qui s'est égoutté dans la nuit. que je vais rajouter au jus de cuisson. Et puis ici, la pulpe, vous pouvez en faire de la pâte de coin. en la mettant dans un mixeur avec du sucre. Ou avec un sirop, genre sirop de mirabel ou chose comme ça, si vous voulez lui donner du goût. Donc voilà, c'est ça. La quantité de pulpe et de coin qui s'est égoutté dans la nuit. On a un kilo cent cinquante de liquide de coin. auquel je vais rajouter 900 grammes. On compte en général 800 grammes pour un kilo. Donc je vais rajouter 900 grammes de sucre pour lancer la cuisson des confitures. Enfin de la gelée. Voilà, la cuisson a duré une bonne heure. Une heure, une heure quinze. Je verse ma gelée dans une assiette pour voir quelle consistance elle a. La consistance me convient. Je vais la mettre dans des pots. Le principe est simple. On va remplir le pot sans se brûler trop. On remplit bien jusqu'en haut parce qu'il s'agit de... Je ferme bien comme il faut et dans une demi heure, je les retournerai tous. Le fait que le mélange ait changé de couleur est tout à fait un bon signe. Voilà, je les ai placés à l'envers pour que, pendant le refroidissement, le vide d'air se fasse pour une protection totale. ... ... ... ... ...